Tu as déjà eu l'impression d'être submergé par un tsunami d'émotions ? Aujourd'hui, on se lance dans une grande exploration, celle de nos émotions. Quand on parle d'émotions, il y a des points essentiels à savoir que l'on ne nous a pas appris à l'école. Mais ils sont essentiels à notre bien-être. Premièrement, c'est quoi une émotion exactement ? Puis pourquoi est-ce qu'on les ressent en fait ? Comment mieux les reconnaître et les gérer ? Ou alors, comment est-ce qu'on fait pour digérer sainement une émotion ? Voilà ce qu'on va explorer dans cette vidéo. Pour commencer, laisse-moi te raconter une petite histoire. Imagine que tu traverses la route et tout à coup, une voiture te frôle de justesse. Ton cœur bat la chamade, tu as l'impression que ton estomac est dans tes chaussettes. Ton esprit, lui, il te hurle, ne traverse plus jamais cette route. Là, tu viens de ressentir un cocktail d'émotions, un frisson de peur, un soupçon de soulagement, peut-être même une pointe de colère contre le conducteur. Les émotions font partie de notre vie quotidienne, mais il est souvent difficile de les comprendre et de les gérer. La plupart du temps, on se concentre surtout sur les principales émotions. La peur, la joie, la tristesse, la colère et le dégoût. Mais notre palette d'émotions, elle est bien plus complexe et nuancée. Parfois, on peut même ressentir plusieurs émotions à la fois. Donc avant toute chose, il va falloir qu'on comprenne ce qu'est une émotion. Étape 1, qu'est-ce qu'une émotion ? Une émotion, c'est une information. C'est comme les signaux lumineux sur le tableau de bord de notre voiture. C'est notre corps et notre mental qui nous envoient des messages. Lorsque l'on ressent de la peur, par exemple, notre système d'alarme interne se déclenche pour nous signaler une menace potentielle. Cette peur, elle provoque des réactions physiques, telles que l'accélération du rythme cardiaque, la dilatation des pupilles et la transpiration. C'est une réponse de survie programmée pour nous rendre super vigilants et nous préparer à fuir ou à combattre. D'ailleurs, si tu aimes explorer ton mental et tes émotions afin de mieux les comprendre, les utiliser et les gérer, alors abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Maintenant, on va voir ce que les émotions ne sont pas. Étape 2, nous ne sommes pas nos émotions. Il est facile de commencer à nous identifier à nos émotions, surtout quand elles viennent et nous submergent. Par exemple, on dit souvent « je suis en colère » ou « je suis triste ». Mais en réalité, on devrait plutôt dire que l'on ressent de la colère ou que l'on ressent de la tristesse, parce que nous ne sommes pas nos émotions. Les émotions sont plutôt des visiteurs qui viennent et qui repartent. Imagine-toi que tu es le ciel et que tes émotions sont des nuages. Parfois, ils sont blancs et légers, ou parfois, ils sont lourds et gris. Mais tout comme le ciel reste constant malgré le passage des nuages, toi aussi, tu restes le même malgré les émotions qui passent et qui changent. Normalement, une émotion, elle fait juste une petite visite. Elle arrive avec un message pour déclencher une réaction et une fois que le message est compris et traité, hop, l'émotion disparaît doucement. Mais il arrive que si on n'arrive pas à décrypter le message, digérer l'émotion ou que l'on s'identifie trop à elle, elle s'éternise plus que nécessaire. Dans les cas les plus embêtants, elles peuvent même se transformer en anxiété chronique, en dépression, en agressivité quotidienne, en phobie, etc. Ces troubles peuvent avoir évidemment d'autres causes, mais des émotions mal digérées peuvent mener à ce type de problème. C'est pour ça qu'il est primordial de bien décoder les messages que nous envoient nos émotions. Étape 3, développer notre vocabulaire émotionnel. Pour mieux vivre nos émotions, il faut savoir les nommer avec précision. Et pour ça, il va falloir bosser notre vocabulaire émotionnel. Au lieu d'utiliser des termes très généraux comme triste, colère, heureux, on va plutôt trouver des mots qui cernent vraiment ce que l'on ressent. Par exemple, à la place de heureux, tu pourrais dire que tu te sens épanoui, satisfait ou excité. C'est un peu comme passer du noir et blanc à la couleur. Ça donne plus de profondeur et de clarté à ce que tu ressens. Pour ça, laisse-moi te raconter une expérience super intéressante sur la peur des araignées. Cette expérience, elle a été menée par le docteur Michel Kraske de l'Université de Californie à Los Angeles. Elle a testé l'idée de nommer les émotions pour des participants arachnophobes. Les participants ont été divisés en 4 groupes, chacun ayant une mission particulière face à une araignée vivante. Le premier groupe devait décrire ce qu'il ressentait face à cette araignée. Par exemple, j'ai peur de cette grosse tarentule poilue. Le deuxième groupe devait essayer de voir l'araignée sous un jour un peu moins effrayant. Par exemple, l'araignée est dans une cage, donc elle ne peut pas me faire de mal, donc je n'ai pas de raison d'avoir peur. Le troisième groupe, lui, devait dire quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'araignée. Et pour finir, le quatrième groupe était exposé à l'araignée sans rien de plus. Eh ben, tu sais quoi ? Une semaine plus tard, quand les participants ont dû à nouveau faire face à l'araignée et s'en approcher le plus possible, le groupe qui avait admis et décrit ces ressentis s'en est sorti beaucoup mieux que les autres. Ils sont allés plus près, ils ont moins paniqué et leurs mains transpiraient moins. Donc non seulement ça semble fonctionner, mais en plus, si tu les décris avec précision, ça va encore renforcer ta capacité à les gérer et à les comprendre. Et pour nous aider à identifier avec précision nos émotions, on va utiliser un outil fantastique qui s'appelle la roue des émotions. Étape 4, apprendre à utiliser la roue des émotions. La roue des émotions, c'est un peu le GPS de tes sentiments. Cet outil a été inventé par un psychologue américain du nom de Robert Plutchik. Il aide à définir et explorer tes émotions de manière plus précise. Cette roue, elle est composée d'abord de 6 émotions principales. Puis ensuite, à partir de ces émotions-là, on peut en nommer et en identifier plein d'autres beaucoup plus subtils. Plus tu approches du bord de la roue, et plus tu entres dans le détail de ce que tu ressens. Pourquoi est-ce que c'est si important de connaître toutes ces subtilités ? Eh bien parce que chaque émotion est un message de ton esprit. Un message qui t'indique comment tu perçois une situation donnée. Ce qui compte pour toi, ce qui te motive, ce qui te touche. Comprendre tes émotions, c'est comme avoir le mode d'emploi de toi-même. Tu sais ce qui se passe en toi, tu comprends la source exacte de tes émotions. Et ensuite, tu peux réagir en conséquence. En fait, quand tu restes dans les émotions floues, c'est difficile de comprendre ce que tu ressens à l'intérieur. On a l'impression de juste subir quelque chose. Surtout quand on ne comprend pas pourquoi on n'arrive toujours pas à lâcher cette fichue émotion. Qu'est-ce qui nous attache à elle alors qu'on veut profondément s'en libérer ? Mais quand on commence à trouver la racine de nos émotions, là on reçoit enfin le vrai message que notre corps et notre esprit cherchaient désespérément à nous transmettre. Je ne dis pas qu'elle va disparaître du jour au lendemain, mais il y a un poids qui s'enlève quand on a pu voir ce qui se cachait réellement derrière. Il se passe comme une réalisation en nous. Voilà ce que je devais vraiment entendre. En plus, maîtriser la roue des émotions, ça nous permet aussi de mieux transmettre aux autres ce que l'on ressent. Et ça les aide à mieux comprendre ce qui se passe en toi. Tu peux utiliser la roue à l'instant T quand tu ressens l'émotion, mais elle est aussi super utile pour analyser des émotions que tu as ressenties dans le passé et qui te tracassent encore aujourd'hui. Je n'ai pas trouvé beaucoup de roue en français, donc je t'ai fait une traduction de celle que j'utilise. Si tu veux, tu peux la télécharger, le lien est dans la description. Maintenant que tu sais comment identifier ce que tu ressens, on va passer à l'étape suivante. Comment digérer et gérer sainement nos émotions ? Étape 5, le tête-à-tête avec nos émotions. Nos émotions peuvent parfois être inconfortables, voire effrayantes. Mais plus on essaye de fuir, de les refouler ou de faire comme si elles n'existaient pas, plus elles prennent de l'ampleur. Imagine que chaque émotion est une personne qui frappe à ta porte avec un message hyper important. Si tu essayes de le chasser ou de l'ignorer, il va frapper de plus en plus fort. Mais si tu ouvres la porte, que tu accueilles l'émotion et que tu écoutes son message, pour ensuite y répondre comme il faut. Alors l'émotion a fait son boulot et elle repart gentiment. Alors même si c'est contre-intuitif, quand tu ressens de la colère par exemple, il est plus efficace d'aller t'asseoir un moment, de fermer les yeux, d'accepter cette colère et de la vivre pleinement. Plutôt que d'essayer de la calmer à tout prix, de la contrôler ou de la combattre. Attention, je parle de la vivre et de la ressentir. Pas d'agir dessus. Le but n'est pas d'aller crier sur quelqu'un ou de taper dans les murs quand tu es en colère. Cette fois, on veut juste la ressentir. Une super pratique pour vivre, digérer et explorer tes émotions, c'est la méditation. Sur le long terme, c'est le meilleur moyen pour développer une intelligence émotionnelle au top. Étape 6, ventiler ses émotions pour diminuer leur puissance. Une fois que l'on a bien identifié nos émotions, que l'on a pris le temps pour les ressentir, on peut aider ces émotions à se dissiper en les évacuant. Exprimer ces émotions, c'est un peu comme libérer l'énergie qu'elles emprisonnent. Au lieu de les laisser se cristalliser en nous, on leur laisse la possibilité de s'évaporer. C'est une technique souvent utilisée en thérapie. On nous encourage à verbaliser les ressentis pour les ventiler et tourner la page. On peut également choisir de les exprimer par écrit dans un journal. Le journaling, c'est particulièrement efficace pour évacuer les émotions négatives qui sont restées bloquées. Mais attention, parce qu'il est facile de rester piégé dans ses émotions. Le but est vraiment de les ventiler, puis ensuite de lâcher prise. Ce qui peut être facile de tomber dans le piège, de commencer à se plaindre et à en parler à tout le monde. Mais cette habitude, elle peut commencer à devenir toxique. Bien que la frontière soit fine entre les deux, il y a bien une différence. Évacuer ses émotions doit se faire dans un cadre adéquat, avec une personne de confiance ou un professionnel. Étape 7, comment réagir à ses émotions ? On a tendance à qualifier nos émotions de positives ou négatives. Mais en réalité, une émotion n'est ni mauvaise ou ni bonne en soi. C'est un signal. En revanche, notre réaction face à cette émotion peut nous être bénéfique ou non. Par exemple, la colère peut nous aider à fixer des limites saines avec les autres ou alors nous conduire à des comportements extrêmes. La différence se situe entre action consciente et réaction impulsive. Au lieu de réagir instantanément sous le coup de l'émotion, le plus sage est de prendre un petit peu de temps pour l'explorer, comprendre son message, puis ensuite de décider calmement de la meilleure stratégie pour répondre à ce message. Imaginons que ton partenaire a laissé traîner la vaisselle dans l'évier. Là, tu sens la colère qui monte. Plutôt que de foncer directement, crier et t'énerver contre ton partenaire, ce qui provoquerait probablement une réaction défensive chez lui ou elle, prends le temps de digérer ta colère. Ensuite, une fois que tu te sens plus calme, explique-lui calmement pourquoi ça t'agace de voir cette vaisselle dans l'évier et l'impact que ça a sur toi. Je te garantis que sa réaction sera beaucoup plus réceptive et compréhensive. Sinon, ça pourrait indiquer d'autres problèmes dans votre relation, mais ça, c'est un autre sujet. En résumé, en apprenant à identifier, accueillir et écouter nos émotions, on peut mieux cerner nos besoins et se comporter de manière plus alignée avec nos valeurs et de manière plus consciente. Donc pour y parvenir, il est nécessaire de premièrement reconnaître et nommer nos émotions. Pour ça, on peut utiliser la roue des émotions. Explorer et ressentir ses émotions. Pour ça, je te conseille d'essayer la méditation. Ensuite, ventiler et exprimer ses émotions avec une personne de confiance ou dans un journal. Et pour finir, plutôt que de réagir impulsivement, agir de manière consciente une fois que l'on a bien compris notre émotion. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, fais-le-moi savoir en dessous. Prends soin de toi et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada